Embrace le chaos. L'écurie Marvel et que personnellement je ne connaissais pas du tout et qui est a priori un personnage assez indépendant sur le MCU qui est relié à aucun autre personnage pour le moment et qui est interprété par Oscar Isaac qui retrouve Disney après sa prestation dans Star Wars pour un rôle qui est franchement très en deçà de ses capacités d'acteur j'y reviendrai un petit peu plus tard mais globalement voilà je vais pas m'étendre forcément sur la série. Je vais juste faire un bref retour parce que j'ai pas grand chose à en dire si ce n'est que elle est partiellement ratée quand même. Les trois premiers épisodes sont très laborieux honnêtement. On suit le personnage de Stephen Grant qui est un employé d'un musée assez maladroit, assez peu sûr de lui et en proie à des pertes de mémoire. Et on comprend très vite qu'il cohabite avec un double, une double personnalité qui est Mark, Mark Spector qui pour le coup lui est une personnalité beaucoup plus affirmée, beaucoup plus sûre d'elle et plus combattante aussi. Il y a un personnage d'antagoniste qui est joué par Ethan Hawke qui s'appelle Arthur Harrow qui essaye de, enfin du coup, qu'eux vont devoir arrêter Mark et Stephen et tout cela convoque un petit peu la mythologie égyptienne avec l'intervention des dieux, etc. Donc je ne veux pas en dire plus parce que c'est un petit peu le bordel de toute façon. Voilà, la série est très pénible sur ses trois premiers épisodes. Elle a vraiment du mal à décoller. Le personnage, la personnalité de Stephen Grant, donc la personnalité un petit peu maladroite du personnage d'Oscar Isaac, est un petit peu, un peu lourde à suivre finalement parce que c'est tout ce que je n'aime pas chez Marvel en fait, qui est regroupé dans cette personnalité-là, à savoir l'humour. Voilà, c'est un petit peu compliqué d'apprécier à ce moment-là la série. Et puis tout est amené un petit peu aux chausse-pieds dans l'intrigue et moi ça m'a un petit peu perturbé. Ce qui fait que j'ai eu du mal vraiment à me passionner pour le truc, j'ai continué quand même. Et les épisodes 4 et 5 sont beaucoup plus subtils déjà dans leur approche. Il y a tout un travail notamment sur le truc des doubles personnalités. Et donc on a vraiment là une approche qui aurait dû être celle dès le premier épisode. Une approche beaucoup plus psychologique du personnage de Mark Spector ou Stephen Grant. Et donc le final de la série aurait dû aller dans cette direction. Malheureusement le dernier épisode est une catastrophe, selon moi, industrielle. Parce que la série se vautre vraiment dans ce qui se fait de pire chez Marvel. Une réalisation qui pour le coup est vraiment laborieuse. Avec des incrustations mal gérées. Des acteurs qui sont vraiment un peu à la traîne. Et puis une mauvaise gestion de la géographie. On ne sait jamais vraiment où sont les acteurs, les personnages les uns par rapport aux autres. Et ça c'est un peu compliqué à suivre et du coup à se projeter. Et donc voilà, j'ai trouvé vraiment cet épisode dans la continuité des trois premiers. En pire. Et surtout très décevant compte tenu des épisodes 4 et 5. Qui eux avaient été vraiment dans une direction un peu opposée. Et le final, du coup, parente dans tous les sens et annule presque ce qui avait été le meilleur dans la série. Et c'est con parce que l'épisode 4 et 5 pour le coup rectifiait le double personnage Mark Steven. Parce que d'un coup, Mark devenait beaucoup plus passionnant et touchant. Il y avait une approche beaucoup plus dramatique à son arc narratif. qui était vraiment prenante. Et bah ouais, le dernier épisode vient piétiner ça. Et c'est vraiment dommage. C'est d'autant plus dommage que le casting du coup est vraiment intéressant. Donc on a Oscar Isaac qui est un très bon acteur. Et qui, bon, peine un petit peu dans le personnage de Steven. Dans les trois premiers, comme je le disais, il est beaucoup plus touchant dans la suite de la série. Mais son potentiel est mal géré, je trouve. Moi, je l'avais vu là, dernièrement, dans une série scène de la vie conjugale. Enfin, scène from the marriage avec Jessica Chastain. Où il était vraiment convaincant comme pas possible. Et là, en fait, il est dans un autre versant de sa carrière. Évidemment, je sais que c'est pas du tout le même registre et tout. Mais voilà, il n'y a aucune finesse vraiment dans son jeu. Si ce n'est dans les épisodes 4-5. Et c'est bien dommage. Ethan Hawke, lui, est pareil un petit peu... On a l'impression qu'il ne sait pas toujours ce qu'il fait là. C'est un acteur que j'adore en plus. Et là, le voir dans une grosse production, chose qu'il évite le plus possible, ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, il est un petit peu à la peine, finalement, dans son rôle. Donc, c'est un petit peu un gâchis. On a Mec Alamaoui qui joue le personnage de Layla. Elle est intéressante. Elle est assez convaincante dans son rôle. Je ne la connaissais pas du tout. Je ne savais pas du tout qui c'était. Et au final, non. Elle contribue quand même à ce que la série ne sombre pas totalement. Notamment dans sa première partie. Et voilà, on a aussi, bon, clin d'œil franco-français. Gaspard Huliel qui est présent. Il avait été annoncé déjà il y a quelques temps. Donc, dans un rôle posthume. Et finalement, je m'attendais à ce qu'il ait quand même un rôle assez important. Puisqu'il a quand même eu une carrière en France qui est impressionnante. Il avait eu quand même un petit passage aussi aux Etats-Unis avec Hannibal Rising. Et puis, un court-métrage qu'il avait fait pour Guzman Sainte. Et donc, je m'attendais à ce qu'il ait un rôle un peu conséquent. Malheureusement, son truc est un peu expédié très vite. C'est un peu dommage. Ce que j'ai quand même apprécié dans la série globalement, c'est la représentation du Moyen-Orient en général, de l'Egypte en particulier. Qui est très loin des clichés que véhicule généralement Hollywood sur ce peuple. Et ça, c'était un peu plus inédit. Un peu moins attendu. Et donc, c'est plutôt bienvenu. Par contre, du coup, je ne sais pas où va ce personnage. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2. Il y a une scène post-crédit qui tease quand même quelque chose. Mais voilà, j'ai du mal à voir comment pourraient se mêler des personnages comme Khonshu. Qui d'ailleurs est assez insupportable puisqu'il a une voix assez similaire à celle de Venom. Et ses interventions parfois le rappellent un peu trop. Mais voilà, j'ai du mal à comprendre comment pourrait se greffer la mythologie égyptienne avec la mythologie nordique par exemple dans Thor. Ou celle des Éternels. Ou celle des Gardiens de la Galaxie et tout. Donc peut-être que le personnage de Moon Knight sera vraiment à part. Sera inédit. Aura sa propre intrigue et puis ne se mêlera pas aux autres. Ou si elle doit le faire, je ne sais pas trop comment ça sera amené. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, c'était mon retour rapide sur la série Moon Knight qui est disponible en SVOD sur Disney+. Que je ne vous encourage pas spécialement à aller voir. Si vous l'avez déjà vu et que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501